et bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode 2 c'est pas du tout un nouvel épisode n'importe quoi que ce que je raconte sur cette présentation de rengor c'est un nouvel épisode de rengor techniquement mais ce n'est pas une nouvelle série puisque on vient de sortir en release et donc on va vous présenter la release bien sûr la sortie en 1.0 on avait fait la démo on avait fait l'air liac c'est ce qu'on était sorti en early access et désormais ça y est il est sorti qu'est ce que rengor pour ceux qui ne connaissent pas c'est un jeu de type deck battler slash yolo comme il se définit lui même plus ou moins en gros vous allez diriger un personnage qui va se battre avec des cartes mais l'objectif au delà de faire du deck building c'est de générer un maximum de cartes vous pouvez utiliser jusqu'à 100 150 un nombre infinie de cartes par combat si vous le souhaitez vous pouvez balancer vos cartes sur la sur la bataille jusqu'à ce que ça passe il est au prix à la sortie de 14 euros 79 il y aura un petit lien en description pas de partenariat sur ce jeu j'avais qui fait le concept au départ et les dev les devs m'ont suivi depuis mais il est malheureusement pas disponible sur les plateformes de jeu c'est vraiment un pur petit indé qui est franchement très efficace le gameplay est très efficace il a super bien bossé par rapport à ce que c'était notamment en ajoutant plein de persos avec des gameplays vraiment différents on va lancer la petite partie donc moi j'ai déjà quelques personnages que j'ai débloqué au début on débloque on part avec le chevalier on avait vu le chevalier et l'archer ça c'était les persos qui étaient dans la démo il y avait également l'épuiseur alors à l'époque c'était pas en français qui était présent dans l'un des mots et on avait testé l'affamé à la release que j'avais pu débloquer et maintenant j'ai débloqué le mage et le mal alpha mais il y en a plein d'autres de voir que il ya encore de la place pour mettre quelques personnes au coin du feu on va tester alors ils ont tous des gameplays différents quand vous cliquez dessus vous avez un petit aperçu donc par exemple chevalier qui aura gagné des pv après chaque bataille c'est pas ce suivant là que je voulais faire c'était aller voir le mage qui lui va générer du mana pour lancer de temps en temps des pluies de météorites ou des attaques plus puissantes avec ses cartes on a l'archer qui esquive les attaques le mal alpha qui va obtenir blocage à chaque fois qu'on joue une carte l'épuiseur qui va attaquer en plus à chaque fois qu'il épuise des cartes donc épuiser c'est un genre de jeter la carte pour le combat l'affamé plus là de pv plus vite il attaque et pour l'instant c'est tout ce que j'ai donc dans le dans le concept du jeu on va prendre le chevalier pour ce premier run non c'est des goys et le concept du jeu c'est c'est des goys alors il ya des choses que j'ai pas montré je vais quand même montrer un petit peu avant qu'on se lance il ya quelques nouveautés ici aussi on a un une encyclopédie on va dire complète de tout ce qu'on a débloqué les cartes les concepts les decks les différents équipements des personnages etc on a un genre de suivi des succès donc là on a les types les fameux gueules à chaque fois qu'on en débloque 1 on va débloquer un succès à réussir avec lui qui est normalement nous permettre de débloquer un autre guise donc là par exemple en tuant cinq boss avec lui on a débloqué lui je crois en débloque en battant le boss en moins d'une seconde on a débloqué lui on a tué un peu propre actuel avec lui on a débloqué le match etc et on a également des artefacts des succès d'artefacts des succès de potions et de l'or en gros à chaque fois ça c'est vraiment les objectifs à chaque fois qu'on arrive cet objectif on va débloquer la possibilité d'avoir cet artefact par exemple donc là si on explique 75 et puis 75 % de notre deck on va débloquer cet artefact pour nos runs suivants etc idem pour les potions si je dépense 2000 en boutique des proches de débloquerait cette potion et on a des bonus d'or voilà par exemple terminer le donjon sans prendre un seul dégâts on débloque 400 d'or et avec notre or qu'est ce qu'on peut faire et ben on peut aller acheter des choses alors il ya des petits trucs assez rigolos c'est à dire que on peut acheter il va falloir acheter avec l'or en jeu bien sûr c'est juste pour le trip la possibilité de trier les cartes la possibilité de jouer les cartes avec le pavé numérique plus de choix de cartes la possibilité d'avoir de l'équipement également et à pour nos chacun de nos personnages on va pouvoir également acheter de l'équipement donc de base il ya des équipements on va dire un gratuit ou de zéro mais on va pouvoir débloquer des équipements un petit peu plus avancé et également des potions les potions comment ça fonctionne on va débloquer des potions et pour les utiliser on va devoir les mettre on peut en prendre trois par run on les met ici et si on a assez d'or et ben elles sont achetées pour le run d'après si on n'a pas assez d'or ben là c'est niqué typiquement là il me reste 14 dessous donc mes deux mais deux trucs la liquide de vie la potion de dégâts ne seront pas prises donc je pense qu'on va les enlever et on va prendre la potion de carte pour avoir une petite carte bonus c'est parti on y va avec le chevalier on va faire et ben le donjon allons-y on t'a prévenu pourtant n'entrez pas vous mourrez tu as ignoré l'avertissement avec brio revenu attendu 60 alors a priori non je l'ai déjà fini avec lui donc on va peut-être faire un autre voilà la ville je l'ai pas fini avec lui le monde est fichu mais le capitalisme se porte bien excellent alors chaque niveau va avoir des monstres spéciaux si vous l'avez débloqué vous pouvez mettre en bullet time avec le clic droit et donc là on est parti on a de la protection et on peut augmenter notre vitesse d'attaque donc comment fonctionne le jeu je vais laisser en ralenti pour le moment vous avez ici votre vie là elle est bleue parce que j'ai une protection qui va encaisser ce nombre d'attaques ce nombre de dégâts plutôt au dessus en gros on a notre valeur d'attaque et la jauge en dessous qu'on voyez en bleu qui se remplissent notre initiative à chaque fois qu'elle est pleine en attaque c'est pareil pour les monstres à chaque fois que leur jauge est pleine ils attaquent et l'objectif bien sûr et la va être d'attaquer plus vite plus fort et de buter les monstres avant qu'ils ne nous tuent le premier combat comme on l'a vu on est lancé direct mais après entre chaque combat on va pouvoir sélectionner trois cartes et voir un aperçu de ce qu'on va combattre donc parmi les cartes on peut avoir des objets d'équipement ici en tirant une carte d'attaque qui obtient trois protections pourquoi pas alors le chevalier il fonctionne avec les marques chaque fois qu'on met des marques la cible reçoit plus 25% de dégâts donc on peut choisir nos cartes attaque un ennemi s'il est marqué on attaque une nouvelle fois on va prendre ça et salut broodinator bienvenue sur le live j'espère que tu vas bien j'espère que le son du jeu n'est pas trop fort d'ailleurs je remarque il dépote un peu tech c'est marrant le l'image du jeu qui se met en flouté quand je réduis la fenêtre et bah écoute ça va très très bien j'hésite entreprendre mon premier équipement alors il ya des raretés d'équipements on pourra éventuellement les améliorer plus tard c'est ça me paraît pas où je prendre la vitesse d'attaque sachant qu'on n'est pas obligé d'utiliser les cartes un des objectifs du jeu va être de battre le boss à la fin de chaque niveau et en général il faut il faut pouvoir lui tataner la tronche là on va attaquer un cône il a 30 pv il fait 1 à 30 de dégâts toutes les deux secondes et il ralentit l'adversaire ce qui fait qu'on devrait pouvoir s'en tirer avec juste ça encore qu'il a pas mal de pv 1 il va nous taper là on va remettre une protection on va rajouter une petite attaque donc là je joue une carte d'attaque donc j'attaque immédiatement sans que ma jauge d'initiative ne bouge ce qui est qu'on peut lancer parfois des attaques en boucle en boucle en boucle en boucle en jouant des cartes alors des power up à bas coût quatre cartes plus trois dégâts jusqu'à la fin du niveau un artefact de classe aléatoire voler ses affaires on vole ses affaires on a pris ses affaires son or et son équipement excellent alors qu'est ce qu'on a une attaque on augmente l'attaque on augmente l'attaque la vache carrément que de l'équipement on a dans notre truc là alors chaque attaque ralentit l'ennemi une attaque sur quatre obtient de la protection annonce ça doit être les objectifs que j'ai les artefacts que je vais voler ça peut-être 20% de chances de dupliquer une carte de totaux infliger cinq des dégâts ok on tire pas beaucoup de cartes avec lui on n'a pas grand chose pour piocher des cartes carte basique une attaque sur quatre applique marque ça c'est pas mal générer de la marque augmente les bonus de protection de deux c'est très fort aussi à chaque fois qu'on met du blocage on augmente la vitesse d'attaque je préfère ce chapeau en fait et on va prendre la carte basique pour générer de la carte et lui le chien il appelle un bandit après huit secondes ok très bien on le tue vite on lui met une marque on va l'attaquer on va leur attaquer deux fois parce qu'il a une marque voilà parfait pas eu le temps d'appeler son bandit alors le chevalier regagne un petit peu de pv à la fin de chaque combat donc on peut se permettre de prendre un peu de dégâts mais sinon le soin est très 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 rare ça c'est pas mal ça mais on a quoi nous on a la carte basique ok on n'a plus de protection on va prendre un peu on va combattre deux petits rats peut-être qu'un peu plus de défense serait pertinent voilà le gobelin mitrailleuse ok ouh ça c'est bien ça c'est une carte à chaque fois qu'on l'utilise elle s'améliore et donc si on la repioche elle est elle est plus forte là on a quoi une carte verte qui est rare une marque toutes les quatre protections à ta possession ça pourrait être pas mal pour le boss ça le gobelin mitrailleux 100 pv 2 à 4 de dégâts attaque rapidement tant que la caisse de munitions est en vie ok donc il a une boîte un fiche 50 de dégâts au gobelin à sa mort d'accord donc il va falloir qu'on vise la boîte comment on choisit on peut cliquer tout simplement pour choisir qui on va attaquer sur qui les cartes vont jouer on va mettre un peu de défense quand même on va mettre cette carte là là on va faire 20 dégâts il a pris ses 52 dégâts bim on le tape on le marque on peut enlever le bullet time et c'est passé pour le premier mini boss alors la protection à chaque fois qu'on termine une ligne dans le niveau il ya trois lignes dans chaque niveau on peut choisir un artefact le blocage applique une marque inflige des dégâts égaux à s'inspirer par le héros ça c'est bon ça 50% de chance que l'attaque soit critique c'est pas mal ou alors on augmente la protection de 50% on va prendre ça toujours pareil générer de la marque c'est très bien alors là vous voyez cette carte là avant elle faisait 4 de protection maintenant elle fait 8 on va donc la prendre bien sûr chaque carte joue augmente la vitesse d'attaque et là c'est le blocage autant qu'elle augmente la vitesse d'attaque on va garder ça 3 une protection qui disparaît après 5 secondes on va le prendre ça peut être utile ça donc là on va affronter une barricade et un gobelin devient plus fort à chaque attaque mais peut-être pas en fait alors je l'ai pas dit mais le jeu a un humour très très particulier et comment dire il est excellemment bien traduit en français le boulot de traduction est vraiment très bon rien que le tutoriel vous verrez c'est une espèce de deux cartes spéciales moitié psychopathe qui nous qui nous fait le démarque se protéger un peu on le finit alors 30% de chance ah et ça c'est le truc qui duplique on va affronter des moutons putain et un berger qui appelle un mouton alors ils font quoi les moutons augmente son attaque de 1 pour chaque mouton sur le champ de bataille à la vache la violence quoi alors on va prendre le berserk on va prendre la protection on va prendre double notre protection est-ce qu'on a quelque chose pour mettre une marque ah non on n'a rien et toutes les dents il faudra deux attaques pour générer une marque ok donc on va virer ça on joue à jouer ça 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 alors on va taper le berger donc on joue ça on joue ça on la tape plein de fois on double notre protection qui est pas oufissime mais ça suffit ok on a réussi à prendre de dégâts parfait on va prendre des cartes parce qu'on n'a plus des masses la petite carte toute gentille ok on a celle là excellent il y en a même en attaque normalement qu'on peut améliorer juste la choper le médecin de paix ses attaques afflique un effet aléatoire à tout le monde le stun ça pourrait être bien lui prendre ça plutôt alors on va utiliser ça alors on peut utiliser des on peut préparer nos notre combat dans une certaine mesure en jouant des cartes avant le fight on va reprendre un peu de stun parce qu'on s'approche du boss et on va générer de la carte le typo fusil je crois que lui on peut le jouer lui alors renforcer les gars de ses alliés de 5 quand il meurt le bondit il a déjà 5 d'attaque et lui fait 8 12 il a 100 de pv renforce la vitesse d'attaque de ses alliés de 200% à sa mort d'accord ça va être ça va être fun il va nous falloir un max de blocage ce qui nous reste une marque on peut pouvoir stun ça va être très utile on a des attaques de base on va prendre ça alors je pense qu'on va essayer de se faire les bandits en premier on stun on stun on marque on attaque on attaque on prend une grosse protection parce qu'on est en train de déguster on double on augmente on réaugmente on augmente on va stun lui on va taper sur celui-là taper sur celui-là on le finit on cogne on lui met marque on pioche on fait ça en double notre protection on a plus de carte il est stone on a 68 de protection mais il fait quand même 26 de dégâts et ça passe excellent bien joué on a joué 20 cartes en un combat on améliore une potion de cartes excellent et on a eu un jeton drone parfait mais du coup je crois que les 20 jetons drone ça va débloquer le match qu'on a déjà du coup donc là on a joué toutes les cartes de trombie dans le vrai didacticiel à est ce qu'on a le vrai didacticiel qui s'est débloqué avec les riz on va aller voir ça on va prendre à prendre le mal alpha on va aller faire le didacticiel normalement en fait alors il y avait ça je crois que c'était dans la démo ça avait disparu à la release mais quand on faisait on pouvait jouer le didacticiel qui était un didacticiel standard et quand on le rejouait trombine là qui est la personne qui nous explique le didacticiel péter un plomb parce que on jouait le didacticiel alors qu'on savait déjà comment jouer et elle nous pourrissait la gueule le mal alpha est horrible quand il se déplace un petit combo vas-y cogne non on dirait que c'est le bas il n'y a pas trombine qui nous parle on va voir alors un blocage au début du combat la vitesse d'attaque une carte alléactoire ça faudra avoir du blocage pour le faire on va prendre le combo il n'attaque même pas lui c'est juste un ratelier d'armes tout con ah on a une nouvelle bot c'est l'amélioration on va la prendre mais c'est dommage 4 combos blocage on va prendre un petit blocage à 3 on va affronter un cône on attaque voilà on va le finir monsieur caninou te mutile si tu utilises une carte abandonne après 5 secondes ok il va m'en donner du coup ça n'a rien fait ok intéressant je sais pas comment on fait pour débloquer le vrai tutoriel du coup il va falloir qu'on regarde donc on va se prendre une petite potion de vie je pense une potion de dégâts là on en aura pour 80 on va reprendre le mâle alpha allez hop et on va aller faire un tour à la pension pour animaux tu n'aurais peut-être pas du faire comme si tu n'avais pas vu l'avertissement à l'entrée du donjon donc dans ce donjon là tout le monde a un familier ok voyons ça un familier qu'est ce qu'un familier lorsque tu entres dans le refuge tu vois une boîte avec des animaux qui ne coûte rien je prends objet pet un objet pet 2 ou objet pet 3 alors ça c'est pas un problème de traduction il est possible tout à fait que ce soit lui qui ait laissé ça exactement comme ça c'est tout à fait le style à prendre le 2 alors familier blindé excellent alors on peut renforcer l'effet de combo on va prendre du coup on a un combo à 4 là excellent et on peut augmenter notre vitesse d'attaque on va combattre le scientifique retire les bonus à chaque attaque pas cool ça alors notre familier level 0 on peut le faire monter de niveau et on peut baisser son niveau qui est pas très utile on va prendre un combo manche j'imagine qu'il doit encaisser des coups du poids notre place un marteau réduit le blocage obtenu de 1 augmente l'attaque de 3 moi et deux de blocage on va combattre quoi une capsule fait apparaître des créatures à sa mort d'accord une carte aléatoire puis on va prendre le petit bonus de blocage du coup on a toujours une inflige un dégâts au héros ok d'accord pour faire ça je ne sais pas on perd des pv pendant que je regarde mes cartes là on est joué à 29 là et on swing pas avec lui en courant tu remarques un sdf dans une cage dans un recoin sombre libérer du donne la monnaie le convaincre d'investir dans ton arnaque de vent de pyramide on va le libérer ses sans-abri t'aidera lors de ton prochain combat parfait alors une 3 une carte pour chaque type utilisé 3 combo à 4 combo à 4 on va prendre une attaque on va combattre le serpent réduit le niveau de ton famille de 1 à chaque attaque à le fumier alors du coup on a le mec qui est là pour nous qui est là pour nous aider quoi à deux de blocage au début du combat ça c'est cool un blocage bon on va prendre et une carte la fleur augmente son attaque de 5 à chaque carte jouée ah la vache ça c'est pas cool un autre blocage là qui encaisse pour le moment donc on n'est pas pressé parfait on a pu la tuer grâce à notre famille blindée qui nous protège on prend les attaques un fiche blocage avec un petit combo ce sera parfait on va combattre un chat accélère selon le nom familier que tu as ok alors on met ça ensuite on met un combo un autre combo on défense bim 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 l'ogre il nous vole notre familier oh non saloperie c'est quoi ça augmente la rareté de la carte la plus à gauche ah ok on va prendre ça la carte la plus à gauche on a droit de trier nos cartes mais la rareté de combo ça me paraît pas mal ouais on va prendre ça alors du coup je peux jouer ça tout de suite monter de niveau un petit blocage on va prendre la carte aléatoire on va prendre un combo on va mettre ça on va attaquer on va reprendre du blocage il a 121 pv l'enfoiré il a mis notre famille dans la cage exactement on a 22 pv et 17 de défense ça me paraît tendu cela dit il nous rate ou quoi il nous fait rien on bloque mais notre blocage descend pas notre blocage descend de 1 en fait lui c'est pas une valeur de blocage c'est le nombre d'attaques qui blocage excellent c'est pour ça qu'il a un design un peu différent ah oui bois du coup ça va passer un peu de souci famille rend le famille à chocho rend le famille à chocho il faut taper plus fort mal alpha 1 maintenant tu casses la cage voilà alors chaque attaque de combo est critique ou très bien ça 20% de chance d'obtenir une carte quand on bloque alors la blocage au 3 2 combo alors que là on a 20% de chance d'obtenir on va prendre celui là on va prendre la rareté qui était quand même pas mal 4 attaques au 3 combo donc oui c'est un blocage qui neutralise complètement la prochaine taque j'ai pas une petite description bas ah oui du coup c'est pour ça qu'il y en a aussi peu en fait meurt après 10 secondes ok il faut tenir 10 secondes monter le niveau on a tué le serveur augmente la vitesse d'attaque de 60.3 secondes ou alors on monte l'effet de combo on va garder notre combo on va combattre une capsule deux capsules ok alors ça on a déjà ce truc là il faut donc qu'on ait une carte à gauche il y avait 4 notre famille quand même c'est cool commence à monter tranquillement au 3 combo pour chaque blocage dans ta protection ça c'est bien ça augmente la rareté de une carte en partant de la plus à gauche à chaque combat voilà mais du coup on perd notre effet de combo amélioré on va le prendre quand même je pense 3 blocage n'a pas reçu de dégâts pendant ce combat ça c'est jouable on a pris nos trois cartes on va combattre un seul chat on va monter le niveau du familier un petit peu alors 3 blocages au début du combat très bien on va combattre le serpent il faut qu'on le tue vite on va prendre les combos pour ça on augmente toutes les stats de 50% pendant 60 secondes on les réduit à 50% lorsque le bonus prend fin oh la vache qu'il a tellement fait mal à notre familier l'enfoiré tu es tombé sur la sensu 3000 la plaque indique te renforce contre du sang allez on prend un bonus aléatoire qu'est-ce qu'on a eu ? ah une carte bonus aléatoire un artefact aléatoire récupère 50% des PV une fois par combat non ça ira merci on va se détendre alors attaque deux fois attaque et un blocage on va combattre une capsule on va prendre un niveau une protection on double notre combo on augmente l'attaque on va faire la grosse attaque histoire de alors attaque plus une fois pour chaque type de carte jouée le combo le blocage s'il y en a peut-être des gars on va combattre un perroquet il utilise la capacité de ton familier contre toi ah il va utiliser du blocage du coup ah il se met du blocage effectivement mais lui c'est un blocage qui absorbe l'attaque par contre sacrifice j'aime pas le nom de ce mec il se ressuscite entre eux ah la vache ah 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 putain ok il va falloir qu'on attaque vite et fort donc du combo on va prendre ça plutôt alors on va monter du niveau on va mettre ça là on va améliorer ça une carte on va prendre du blocage on prend du combo on prend ça on reprend du blocage on double notre combo qui passe à 42 on augmente un peu la rareté on met blocage pendant 5 secondes alors c'est tendu c'est carrément tendu on a pas réussi à entrer un seul pour le moment on a plus de carte on va crever je pense on a encore la potion de vie et le truc qui nous soigne mais à 2 de dégâts là on est vraiment trop mou on a plus de blocage on va se faire défoncer ah non c'est le décès tué par sacrifice ce ressuscite entre alliés c'est hyper chaud comment on peut gérer ça alors avec qui on pourrait essayer ça on va essayer l'épuiseur c'est parti petit épuiseur ça fait longtemps que je ne l'ai pas joué lui on va prendre objet pet 1 un familier de marque ah excellent alors lui du coup attaque un ennemi et s'épuise attaque un ennemi et s'épuise octronne une protection et s'épuise donc lui il attaque plus vite non il prend une carte non il attaque un ennemi quand on épuise une carte donc on va attaquer on va beaucoup attaquer quand on épuise des cartes très bien on va prendre ça pourquoi pas on va prendre une protection une carte la protection gagne deux fois plus de points que ma stat actuelle d'attaque ok mais j'ai déjà pris trois trucs ah et en plus on affronte une fleur ça compte comme une carte ça ? non ça compte pas comme une carte ça on a pris un peu de dégâts mais c'est pas grave on a déjà la nouvelle armure une petite protection revigore une carte aléatoire excellent donc le problème avec lui c'est qu'on va être très fort quand on épuise des cartes mais on va cramer notre deck petit à petit allez on va prendre une protection là c'est une protection c'est pas un blocage c'est ça la différence c'est à dire que ça protège contre les points de dégâts contrairement à tout à l'heure où ça a éliminé carrément des attaques 6 de protection très bien alors on obtient 2 de protection plus 2 pour chaque carte épuisée c'est parti le perroquet ah il va nous mettre des marques lui il va falloir qu'on l'attaque excellent on va pouvoir commencer à revigorer alors que tu courais un chaton t'a égratigné le pied ne pas lui faire de gratouille ah c'est très cruel on va le voler octroie des coups critiques il y a des petits cœurs le petit chaton ça ça plaît au chaud chaud ça 8 de protection au début du combat on prend 2 cartes épuisées on s'en est immobilisé alors excellent on monte de niveau on monte de niveau on applique une marque on applique une marque on baisse le niveau on applique une marque on prend une protection on revigore on obtient une carte on récupère des cartes on va augmenter notre vitesse un peu plus pour le finir il nous a traversé notre armure le petit chat étourdi un ennemi excellent 200% la vitesse d'attaque c'est parti ça c'est nos cartes épuisées ok le serpent il va falloir qu'on le tue vite et bien on va détourdire déjà on va vigorer une carte on va faire les niveaux pour notre familier voilà level 2 pour le chat alors on va re-combattre l'ogre inflige un super épuisement cette carte ne fait plus partie de la réalité c'est parfait pour un boss la durée des immobilisations de 2 secondes pourquoi c'est nul d'être immobilisé c'est parti alors on soigne des PV hop on attaque on va monter de niveau monter de niveau on va lui mettre une marque qui nous a volé personne pour le moment ça y est il a volé l'autre enfoiré on va aller tout redire récupérer des cartes épuisées on cogne on va lui mettre la méga grosse attaque et on le tue ouais on a récupéré notre familier alors les tentatives d'immobilisation sont redirigées vers les ennemis ah excellent augmente l'attaque de 1 pour toutes les 2 cartes épuisées ouh c'est fort ça réduit les dégâts reçus ça je pense que c'est le truc qui va bien se caler avec lui allez on passe à 10-12 de dégâts quoi immobilise les ennemis on a du soin je crois que c'est le premier perso que je vois qui a du soin immobilise tous les ennemis non je prends pas le bâton parce que je préfère ma carte d'attaque que j'ai déjà et ouais il y a un deuxième étage bon lui normalement ça devrait aller on va prendre les niveaux par contre il nous fait mal cet enfoiré on va prendre un peu de soin 10 secondes c'est long quand on encaisse voilà level 7 pour le chat excellent alors on va revigorer un peu le deck ouais je pense qu'il est temps bah du coup on va prendre un casque quand même on peut immobiliser les ennemis maintenant là on prend chair il faut qu'on revigore là on va prendre la protection on va affronter deux fleurs en plus oh la vache il faut ça on va se faire défoncer on va devoir faire ça mais ils font tellement plus mal quand on se protège bon on a notre potion qui a à jouer notre potion qui nous a ressuscité mais tu es tombé sur un mutatron 3000 si tu flanquais les cartes de ton deck dedans tout le monde avec un petit C-Psy allez c'est parti le chaos et un petit C-Psy redonne deux de vie le petit C-Psy et c'est des cartes d'autres classes en fait ça ça c'est du guerrier ça c'est le mage alors 25% de vitesse d'attaque par tranche de 10 PV que tu as pendant 10 secondes très bien empoisonne tout le monde ouais carte basique non c'est pas ouf ça c'est pareil c'est des trucs d'invocation ça ne sert à rien zut 18 de protection et une carte d'invocation bah c'est parti alors elle est où une carte d'invocation aléatoire on va aussi faire les niveaux 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 allez où mon invocation il nous faut du comme ça 4 marques ce sera parfait on va reprendre les 2 PV on attaque comme un gros sac il y avait des chats dans la boîte on immobilise les ennemis et on tue voilà ça passe alors attaque un ennemi et s'épuise maintenant ça nous a débloqué des trucs qui n'ont rien à voir avec notre notre tech quoi allez c'est parti attaque augmentée de 4 non je préfère mon truc que j'ai pour le moment on commence à avoir plus trop de cartes à récupérer il va falloir qu'on revigore un peu allez 75 d'attaque là ça fait plaisir alors ouais du coup on se retrouve vu qu'on a plus de deck on se retrouve avec des cartes à la con d'autres classes quoi j'aime beaucoup j'aime beaucoup le délire de ce jeu est-ce que ça marche ça pas trop voilà démarque maintenant on cogne on a plus que 5 PV par contre on va affronter sacrifice avec 5 PV ça va parfaitement bien se passer on va prendre les 10 de protection on va essayer de générer des cartes d'invocation voir si ça marche mais j'y crois pas trop là très honnêtement je suis pas hyper positif on va immobiliser tous les ennemis encore un coup on attaque deux fois du coup ouais en fait ça nous donne des cartes d'attaque ce truc ils sont immobilisés et stun on va bientôt pouvoir utiliser le truc qui se prévient d'esquiver on en a tué un on génère des des effets de de familier alors quand c'est rempli il faut qu'on mette notre carte d'esquiver on va faire ça comme ça on va esquiver les attaques avec un pv on va se faire défoncer le cul on a réussi en tué deux quand même ils vont taper on ressuscite ah mais ils se crèvent de la vie quand ils ressuscitent ça c'est bon à savoir allez avant qu'ils refassent quelque chose excellent allez on en tue un autre on tue celui-là là en fait on voit ils nous attaquent pas ils nous ressuscitent donc notre blocage reste actif petit à petit on les lamine allez juste avant excellent on a réussi on a réussi à en tuer un on va pouvoir tuer celui-là avant qu'il ressuscite et tuer l'autre avant qu'il réussite peut-être il faut qu'elle entamer on va se faire mettre une attaque comme ça mettre une marque parfait une autre marque une autre marque excellent la victoire GG on va débloquer un artefact un gourdin avec des cheveux de licorne parfait on débloque de l'or par contre on a ah on a débloqué le vrai didacticiel ah on est passé au niveau d'après en fait on a débloqué le vrai didacticiel le fameux voici le domaine des dieux du didacticiel tu fais rien de ne pas le mettre en colère et ben on va y aller avec notre épuiseur allez Trombine montre-toi et une petite minute toi t'es pas un nouveau oh no étourdi un ennemi on va affronter quoi plein de gobelins 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 à la hache gobelins à la pioche alors immobilise quelqu'un sur le champ de bataille à chaque coup porté donc balayage démoli ses propres amis il devient plus fort à chaque attaque ok encore un peu tôt pour revigorer là on va prendre l'attaque un peu énervé donc on va te faire celui-là en premier après celui-là et on va cramer celui-ci voilà une attaque sur trois non celui-là est mieux tac 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 revigore une carte super épuise la carte suivante mais celle-ci s'utilise trois fois ok attaque deux fois on va attaquer le miroir force les alliés à voler des cartes le roi du miroir ok on a un peu de lége en protection là en vrai on soigne on va récupérer du coup super des cartes à la con c'est des cartes que j'épuise mais là je peux récupérer des cartes épuisées mais j'ai plus de cartes j'ai plus de cartes épuisées il va falloir que je vire ces cartes-là et que j'en épuise d'autres et salut Glenn Taril bienvenue sur le live j'espère que ça va voilà on va épuiser d'autres cartes monsieur Kalinou ah mais il l'abandonne pas au bout de 5 secondes par contre cette fois ah la vache 54 quand on utilise une carte ça c'est pour squash ça bonjour il triche la rng elle est toute pétée on va essayer et ça va très bien Glenn Taril merci BQ j'espère que toi oui bah j'ai déjà demandé excuse moi j'ai un peu de mal à ce jeu faut être concentré content que tu ailles bien du coup alors invoque un ennemi non attaque un ennemi un dégât pour chaque carte épuisée on va prendre le soin au cas où et on va prendre un peu de protection ah la vache la meute de médecins de peste quoi excusez moi le respect est mort quoi ah mais d'accord non il a il s'est invoqué des médecins de peste de partout ok il faut qu'on se soigne on va récupérer des cartes épuisées parfait la RNG était toute pétée Glenn Taril exactement c'est vrai que son idée est le plus faible ils attaquent pas donc si on tue le gobelin à la hache si on arrive à tuer le gobelin à la hache faut qu'on le tue en moins de deux secondes ok attaque deux fois deux de protection plus deux pour chaque carte épuisée et on pourrait immobiliser tous les ennemis non c'est pas utile on va largement ce qu'il faut pour buter un vieux gobelin voilà on est immobilisé merde faut qu'on le tue avant qu'il soit soigné voilà maintenant on peut tranquillement buter les autres un par un voilà c'est pas sûr que l'inno faudra pas jouer ouais faudra pas jouer de carte mais du coup ça veut dire qu'on va encaisser ses attaques aussi attaque deux fois c'est puisqu'on a un bon passif là immobiliser attaque augmentée de deux non on a quoi dans notre truc on va prendre un peu d'attaque quand même allez on encaisse voilà parfait exactement j'ai tué monsieur Kalinou tu as découvert un didacticiel top secret pour apprendre à détruire ton paquet de cartes alors là c'est Trombine qui va essayer de nous nous foutre dans la merde toutes les cartes rares deviennent inutilisables bonne chance pour le boss ah mais faut pas vous pouvez me donner d'autres artefacts s'il vous plaît la RNG est toute pétée alors on a un cong d'angstère cong costaud et un con parfait ça allez on prend un peu de protection et on fait ça contre les enfoirés ils m'immobilisent encore une arme sérieux super épuisement sur le présentoir d'armure ils volent de l'équipement bah tiens ça tombe bien on en a plein on va se protéger un peu du coup t'es obligé d'attaquer aussi lentement mec ? ça c'est des cartes qu'on a revigorées bah oui mais que j'y fasse moi c'est pas bien ma faute hein bah non je la récupère pas tu rigoles ou quoi ? alors j'ai un chat qui me mord les pieds excellent parce que pourquoi pas alors il nous faut de la protection là les gars un peu plus s'il vous plaît il est capable de s'étourdir lui-même ça c'est pratique bon 16 pv ça devient tendu il nous faudra un soin tu vas prendre un direct ouvert un déco didacticiel top secret pour apprendre à vendre ton âme au dieu du didacticiel on va suivre le didacticiel tu es parvenu à bout du niveau secret ok bah du coup on va reprendre un peu d'équipement sorcière les mains deviennent aussi puissantes que la sorcière main ça va passer ça fait rien elle voilà dans sa mouille une attack sur 4 revigore une carte on va prendre dans notre deck de revigoration on a notre soin toujours si on peut revigorer notre soin ce serait quand même pas mal alors on va avoir le roi des miroirs on va l'immobiliser on immobilise et on le but on a récupéré le soin parfait voilà ils peuvent plus me voler des cartes maintenant il faut que j'attaque avec un tronc d'arme tout à fait bah oui je suis un épuiseur je m'épuise avec mon tronc d'arme logique c'est totalement logique trombine ah carrément on a fruit trombine 150 59 et euh elle a un symbole qui me plait pas trop on va prendre un peu de soin l'attaque euh qu'est ce qu'on te qu'est ce qu'il nous reste ok on va prendre ça du coup plutôt un peu de défense du soin on va essayer de super épuiser celle là tu veux jouer cette carte ? Oups t'en avais pas besoin de toute façon si ah 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 le fumier putain la prochaine carte sera jouer contre toi ah 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 on va se faire défoncer puisque tu aimes tant les cartes si on en joué quelques unes s'auto inflige de dégâts pas bien ah ouais il est pas content trombine là j'ai aucune chance de gagner si si on peut gagner contre trombine j'me souviens que je l'avais fait j'ai vendu mon âme ça me donne un potion d'évènements M.D.R. trombine quoi On a fait 92% quand même c'est pas mal Allez on va essayer quelqu'un d'autre L'archer tiens On retente le vrai didacticiel Allez on retente le vrai didacticiel Pour le fun Alors lui il esquive Il esquive les attaques et il esquive à chaque fois qu'il joue une carte Et il empoisonne aussi Il fait du critique très bien Donc là il va falloir qu'on joue Sur les jauges d'adversaire parce que par exemple Là je vais jouer ma carte donc l'esquive ne m'a servi à rien En gros l'esquive va faire Que toutes les attaques qui sont lancées ratent Mais il faut esquiver au bon moment bien sûr C'est de l'esquive Oh excellent ça Empoisonne 100% de chance que cette carte soit nouveau utilisable La probabilité diminue Excellent on va prendre Les dégâts critiques, esquive les attaques pendant 5 secondes Plus 3 pour chaque coup critique dans la bataille Allez c'est parti Ah on va combattre l'autre saloperie Faut que je l'esquive Merde on m'a eu Tant pis on a perdu notre casque Alors ça c'est quoi ? 4 basiques d'attaque, d'empoisonnement et d'esquive Parfait On va jouer sur l'empoisonnement De toute façon c'est monsieur Kalinou Ouais monsieur Kalinou faut être gentil On a 30 PV avec lui par contre C'est jetendu hein C'est du temps réel tout à fait Alors si t'as eu assez d'or Et que t'as acheté l'amélioration Tu peux passer en bullet time Pour avoir le temps de jouer un peu mieux Mais c'est du temps réel Complètement Et le principe est de jouer des cartes Ou de ne pas jouer des cartes Dans le cas de monsieur Kalinou Et tu peux en jouer autant que tu veux Y'a pas de limite T'en joue, t'en joues pas Tu joues dans l'ordre que tu veux Attaque et empoisonne J'aime bien cette idée Alors on va prendre peut-être une rare là Critique x5 à ta prochaine attaque Parfait On va tabasser la main Donc là par exemple tu vois Je vais mettre en bullet time Le temps de pouvoir Cocher Coup critique Ensuite on empoisonne L On tape L Et après on libère Le bullet time Je crois qu'il a pas du tout de heal lui par contre On va épuiser nos cartes courantes Les mythiques Bonne chance pour le boss Bah on en a sûrement ouais Mais on doit avoir moins de chance de les piocher Et là du coup on devrait avoir plus de chance De piocher les rares du coup Augmenter la vitesse d'attaque Alors que là on avait une attaque sur 4 Inflige des dégâts critiques Non on va augmenter notre vitesse d'attaque Clairement C'est parti Alors ils vont tous attaquer Maintenant Maintenant Ah bah c'est le but hein C'est le but c'est que ça soit pas lisible Et que ça soit le grand bordel Clairement Augmente l'attaque Mais rend les esquives impossibles Non ça non Ça on va prendre Mais j'en ai déjà non Non je l'ai utilisé déjà Ok un peu d'empoisonnement Et puis de l'esquive On va combattre les gobelins La prochaine attaque sera un critique Sur lui s'il te plaît On va empoisonner Empoisonner Lui on l'empoisonne Lui on l'empoisonne On va esquiver son attaque à lui Mais pas la sienne par contre Ça faut que je la garde Parce qu'en fait On va tellement vite aller tuer Qu'on n'a pas le temps de De stacker de l'empoisonnement Donc il faut que je fasse ça Sur un boss par exemple On va confronter les miroirs Ils nous donnent que des armes Et bah c'est parce que T'as perdu ton casque Bah oui j'ai perdu mon casque Écoute Je peux pas grand chose Allez on pioche On n'a plus On n'a plus d'attaque On n'a plus de cartes Qui vont bien Tape nous le roi des miroirs S'il te plaît Bon parfait On a un bug avec les cartes Là par contre On va lui faire un doigt d'honneur Cette fois Le dieu du didacticien Est en colère Allez on a un bug Sur les cartes au milieu Tiens Une attaque sur un Afflige des dégâts critiques Ah ça c'est pas mal Pour coup On va prendre ça Et ce genre de truc Du coup Va commencer à bien scaler Allez c'est parti On va esquiver Elle va nous faire une attaque Non c'est bon Ça passe Elle fait quoi la carte de trombine ? La carte de trombine Elle auto inflige de dégâts Faudra qu'on le fasse Quand on aura une esquive Alors là c'est le gobelin soigneur Ça augmente les dégâts critiques Bah oui Carrément Carrément que oui Donc là on commence à voir Le truc qui fait Qu'on stack les Alors il faut tuer Celui là On va lui mettre de l'empoisonnement 12 d'empoisonnement Ça même s'il est soigné Il va prendre bien cher Voilà Les soigneurs On peut les tuer A la main Alors trombine On esquive pendant 5 secondes Au début du combat On va essayer de lui stacker De l'empoisonnement à max Et du coup de piocher De la carte Le problème c'est qu'on sait Il va nous cramer nos cartes On va cramer quoi ça ? Voilà Maintenant on l'empoisonne On va mettre un peu d'esquive On va empoisonner Empoisonner On esquive Pendant ce temps qu'on esquive On peut cramer ses cartes Alors à chaque fois Qu'on joue ses cartes On en rajoute une seconde d'esquive Et salut Squash Bienvenue sur le live J'espère que tu vas bien On va y mettre 45 d'empoisonnement Ça va le calmer On pioche plein de cartes Tiens une petite leçon de philo Rien que pour toi La mort C'est une question de point de vue Si je termine le niveau Avant de mourir Je crois que t'as pigé J'avais oublié ça Il fait cracher le jeu Le succès Vous avez battu Trombine Et il fait cracher le jeu Pour pas perdre Pourquoi ? Ah le con Putain C'est pas du tout Un Xebu jeu Squash Je pense pour le coup C'est du pur temps réel Et c'est pas vraiment stratégique Il a fait cracher le jeu Le con Putain Ah merde Alors lui Il faut le trouver dans la ville On l'avait trouvé Mais on s'est fait battre 20 jeux de tournoi On débloquera ce perso là Pour le graphisme Ouais et encore Le graphisme Il sert très 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 bien Le style du jeu Alors l'invocateur Il fait quoi ? Invoque des trucs Et bah écoutez Allons-y Du coup on a débloqué D'autres trucs là Tu veux qu'on retourne A la pension pour animaux ? Allons-y C'est une horreur intégrale Alors Un familier d'attaque renforcée Excellent Alors au début du combat Invoque un compagnon Alors cadre de protection A toutes les invocations Invoque un écureuil Bah parfait Faire attaquer l'invocation Allez on invoque un écureuil On attaque On fait attaquer nos invocations Le graphisme est hard Et trop bien le graphisme Je trouve 4 PV aux invocations Parfait Accélérer les invocations Invoque un compagnon Ok on va monter le niveau de lui On augmente notre attaque Quatre de protection pour les invoques Donc normalement Ils attaquent en premier Les invoques les ennemis C'est l'intérêt 5 cartes De toute façon je crois qu'on en avait Pas plus que 5 Turin il a l'air taré quoi Choisis une posture Augmente beaucoup ta vitesse d'attaque Posture défensive Posture cool D'accord On peut mettre des postures On va prendre La fourche améliorée Et des invocations De toute façon on est contre La fleur Donc on ne peut rien faire Contre la fleur On peut juste faire ça Ça compte pas comme des cartes Demande de prendre le D'améliorer le compagnon Ajoute des cartes écureuil Et la pile Excellent Tout à l'heure T'as le niveau Et descendu le niveau Ton compagnon Ça fait quoi physiquement Que tu joues ces cartes là Et que tu ne résites pas Alors je sais pas si vous avez entendu Chobity qui demandait Ce que ça faisait De monter le niveau Et de descendre le niveau Des compagnons En fait le compagnon A une carte Et si tu veux En avoir une autre Tu t'es obligé de jouer Celle qu'il a Donc des fois Baisser le niveau Ça va permettre De faire venir Une autre carte Et c'est pareil Des fois il nous mord Bah ça nous fait des dégâts Mais Ok on a une machine Expresso Avec un couteau Parfait Ah bah oui Ça ressemble carrément A une machine expresso Avec les petits gobelets Et tout là Alors invoque un écureuil C'est parti 4 dégâts de plus Si nous notre évocation Meurt à la dernière seconde On invoque 2 compagnons Ok on prend ça Pourquoi pas Ah non Allez on va invoquer Un petit écureuil Parce qu'il y a 35 PV A descendre en face Montez de niveau Montez de niveau Allez log Non bof Ils ont consommé des trucs Alors c'est un seul dev Mais ouais il est complètement pété Déjà quand le tutoriel Enfin pas le tutoriel La démo Le beginner experience Quand je l'avais testé J'étais en mode Mais qu'est-ce que c'est que ce truc Mais je trouve ça génial Je trouve qu'il est pas assez connu ce jeu Alors on va invoquer des compagnons Du coup t'as eu 3 machines à expresso J'ai eu 3 machines à expresso Parfait On va invoquer un écureuil pour la peine On va prendre une posture au hasard J'en sais rien Je viens de le débloquer On va mettre un peu de protection Sur nos invocations Et on va laisser faire le taf Allez invocations Défoncez-le Bien joué Alors Augmente le niveau des autres familiers A chaque attaque du héros Une invocation aléatoire Attaque également Pas mal Nuage triste On va prendre le truc Qui fait attaquer nos invocations Trois écureuils au lieu d'un Mais oui bien sûr Carrément Bim On attaque Dans une posture On a la posture cool Les attaques des invocations Octron de la protection Pas mal Les invocations attaque A chaque carte jouée Ah l'écureuil a carrément l'air psychotique Il a l'air totalement taré On va commencer à prendre par contre là On est obligé d'invoquer des trucs Parce qu'on va prendre trop cher sinon Avec nos 25 de dégâts là Ouais mais c'est pour me protéger Ça renforce la fleur Mais même si elle fait 42 dégâts Elle ne peut attaquer qu'un écureuil à la fois Afflige pourriture à tous les ennemis Augmente les dégâts reçus Pourquoi pas Ça non On va reprendre Invoquer des écureuils Le serveur qui meurt après 10 secondes Ok 10 secondes Ça va Non Ça va être trop court Il faut des écureuils pour nous défendre Voilà Je suis obligé de m'attaquer moi-même Pour pouvoir générer d'autres cartes de famille Et espérer tomber sur le Le truc qui fait que Ça va déclencher son effet Ça on l'a déjà Il y a une attaque Ouais Qui redonne des PV On va essayer de la prendre Ok On va cramer notre potion de vie Il a remis notre truc au niveau zéro On va juste prendre quelques cartes Bon Faut que je joue plus sérieusement là Parce que je fais n'importe quoi On invoque ça On monte de niveau On va mettre ça Pour gagner un peu de protection Prendre une petite posture On a eu la posture cool On prendra Trois écureuils plutôt qu'un Ramène une invocation à la vie Avec ses stats multipliées par deux Parfait Faisons ça Bim Ah oui sacrifice Augmente le 10 Les PV des invocations Parfait On va reprendre ça du coup Et là on a eu quoi Au froid 6 PV A la place des 4 Ça change pas la vie On va mettre ça par contre Pourriture Comme ça on va pouvoir mettre Pourriture sur eux direct Sur la compte Bah ça leur donne 2 PV à mes invocations Et puis ça veut dire Je peux prendre que 3 trucs Il faut choisir Alors on monte de niveau On leur met pourriture On invoque On invoque On invoque On invoque On donne 10 PV à tout le monde Ils attaquent en même temps que moi On augmente l'attaque Et la fois qu'on attende Que ça meure On augmente notre attaque On cogne On les défonce On ramène une invocation à la vie Et c'est le décès Le sacrifice Waouh La violence quoi Et voilà On a fait la pension Pour animaux Choucho Les grandes cages On pourra peut-être Les contourner Faisis un chemin A chaque étage Ok Et l'autre du coup C'est quoi cet endroit ? Allons voir C'est quoi cet endroit Une caisse Une caisse D'accord Les écureuils nous ont bien sauvé la vie On va les prendre Tu veux attaquer un mouton On va combattre les moutons Et un mec Force ses alliés à charger une balle aléatoire Quand il attaque Ok Je pense qu'il va falloir qu'on le focus lui Ah oui il a 2 de PV de base La saloperie là Le petit loup Allez On attaque Tuez-le 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 A mort A mort les moutons Non On va prendre ça Avant qu'un slim en poise d'honneur Après avoir reçu des dégâts Ah la vache Ça ça va être une saloperie Pour le coup Ouais Ouais ça va être une saloperie Parce que du coup Il invoque plein de trucs Ok Bon on a un peu cramé nos cartes Chaque être vivant Essaie de t'éliminer Je peux m'en sortir Tant que la fosse à viande Se portera bien Même l'air que tu respires Voudra ta mort On verra bien Avant qu'une dynamite A côté des ennemis Excellent Une carte Toutes les 8 invocations Éliminées Pourquoi pas On va prendre Une invocation Un écureuil du coup Le fusil armé Apparaît au moment d'attaquer Risque de faire laguer le jeu What Qu'est-ce qu'il a fumé encore Ah oui d'accord A chaque fois qu'il attaque Il invoque un autre truc Du coup effectivement Ça fait partie des trucs Qui peuvent faire bien laguer le jeu S'il y en a des milliers Il y a un boss comme ça Qui commence à 1000 PV A chaque fois que tu le tu Il se divise en deux Et à chaque fois que tu le tu Il se divise en deux A la fin il y en a des parts Sur l'écran Faites les 7 invocations éliminées Ouais On a pas trop de cartes là Ah si on a la dynamite Remarque On va la prendre du coup Par contre on a pas trop Trop de trucs pour invoquer Il va prendre un écureuil Et après une protection On va lui mettre une dynamite Ah mais faut la péter D'accord Sinon elle explose pas Très bien Tu t'es déjà demandé Où tira quand il sera mort Je retournerai auprès de la guilde Tu verras tout au niveau 12 Deux écureuils C'est toujours mieux que un On va prendre un peu de Truc comme ça Et augmenter les dégâts Ombre 2 Force chaque attaque A cible limitée Boîte normale D'accord Il va falloir qu'on tabasse une ombre Tabassons une ombre Alors déjà on va poser une dynamite Mais est-ce que je vais pouvoir l'attaquer Yes Excellent Il va attaquer On va mettre un écureuil juste avant Voilà Il m'a filé trois trucs pour ressusciter Le machin Alors là il est assez temps pour le prendre Je pense Infige autant de poison que son attaque Au moment de sa mort Attaquer les petites invocations Voilà La boîte Cet ennemi redoutable n'a aucune capacité Ok Invocera pendant 5 secondes Il octroie des cartes lorsqu'il attaque Ok Ça non Oui il y avait un truc dans la boîte Il y avait un truc dans la boîte Ouais Allez on va booster leurs dégâts un maximum Ok On a invoqué tout ce qu'on pouvait On a plus de cartes On va lui cogner la mouille On a trois moyens de ressusciter Cela dit Donc ça va Le nombre de compagnons diminue C'est passé Toutes les invocations Vont leur vitesse d'attaque Augmenter de 50% C'est fort ça Quand une invocation meurt Ses stats sont transférées à héros Ça aussi c'est fort Toutes les attaques font des dégâts de zone Ils sont hyper bien Ces trucs là On va prendre ça C'est rigolo Du coup il nous faut des invocations Augmenter l'attaque Alors on attaque Ombre 1 et fusil armé Ah ouais Là par exemple Le fusil armé va piquer Avec le truc qui tanque devant Alors on va invoquer du coup Un petit peu de monde Et on augmente leur attaque En plus il a 25 pb Donc il peut en invoquer Un paquet quoi Ça va être tendu Oula vache Ça va être méga tendu Là il y en a qui ont encore 25 Deuxième ressuscitation On est un peu à poil On fait plus que 4 de dégâts C'est mort On avait un gros gros boost de dégâts Avec le C'est mort Ok très bien On va arrêter l'épisode de Veodella Il est suffisamment long J'espère que ça vous a plu Ce jeu est un pur trip Je pense qu'on peut utiliser ce terme N'hésitez pas à laisser un petit commentaire A me dire ce que vous en avez pensé Si ça vous plaît Si vous voulez y jouer On se dit à très vite pour la suite Ciao ciao tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz